Le 16 mai dernier, dans les rues de New York, au sortir de la cérémonie des Women of Vision Awards, le prince Harry et Meghan Markle ont été pris en filature par plusieurs paparazzis américains. Ils ont tenté de les semer pendant près de deux heures. Quelques jours après cet incident, mercredi 24 mai, la duchesse de Sussex s'est vue décerner le prix de la meilleure animatrice de podcast de divertissement pour Archetypleur des Gratioardes. Or, la récompensée ne s'est pas rendue à la cérémonie organisée à Beverly Hills dans la soirée. Selon Maya Rias, une experte en relations publiques interrogée par le Mirror, il ne serait guère surprenant qu'elle ait évité une nouvelle apparition publique si peu de temps après sa désastreuse soirée à New York. Pourtant, pour Kira Nelsby, expert en relations publiques chez Média PR Global, l'absence de la mère d'Archie et de Lily Bae serait davantage liée à une simple volonté de réduire ses apparitions publiques ces derniers temps, moins, c'est mieux. Et de souligner, les célébrités et les personnalités publiques ont souvent des emplois du temps chargés ou des circonstances personnelles pouvant les empêcher d'assister à des événements. Mais si Meghan Markle a brillé par son absence aux Gratioards, elle a cependant décidé de publier un message de remerciement, c'est un succès partagé pour moi et l'équipe derrière Archetype, composée majoritairement de femmes, et les invités inspirants qui m'ont rejointe chaque semaine. Supérieure à supérieure à Harry et Meghan Markle, Martha Louise de Norvège, Juan Carlos. Ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022 cours se poursuit à New York, Meghan et Harry mettent les points sur les hypris en filature dans les rues de la Grande Pomme, Meghan Markle et le Prince Harry ont qualifié cet événement de presque catastrophique dans la presse. Certains détracteurs les avaient alors accusés d'avoir exagéré, voire menti sur les faits. Des spéculations auxquelles le porte-parole des intéressés a répondu dans les colonnes du New York Times, respectueusement, compte tenu de l'histoire familiale du duc, il faudrait ne rien penser du couple ou de toute personne associée à eux pour croire qu'il s'agissait d'un quelconque coup de pub. Très franchement, je pense que c'est odieux. Article écrit en collaboration avec C-Media Crédit Photo, Express Syndication C-Media Crédit Photo, Express Syndication C-Media Crédit Photo, Express Syndication Crecet production C-Media Crédit Photo, Express Lyon C-Media CréditAh Sous-titrage ST' 501